bien dame kaya maître en art de vivre ancestraux et coach de vie j'ai reçu une question de lazare qui m'a beaucoup touché beaucoup marqué lazare m'a écrit et les termes exacts utilisés sont ceux ci j'ai perdu un être cher et je ne m'en remets pas que faire merci beaucoup pour cette question de lazare je ne vais pas vous dire que ça ira mieux avec le temps je ne vais pas vous dire que ça sera plus facile par contre ce que je vais vous dire c'est que vous allez devoir choisir entre continuer à vivre ou mourir à petit feu je sais j'aurais pu être gentille et trouver une autre formule mais il n'y en a pas d'autre je sais ce que vous ressentez lazare je le sais et je suis pas le genre à dire à quelqu'un je sais alors que je ne sais pas parce qu'on ne peut le savoir quand on a déjà vécu il ya de cela quelques années j'avais 23 ans à cette époque j'ai appris le décès de ma meilleure amie c'était plus que ma meilleure amie c'était une soeur c'était on a fait on a vécu tellement de choses ensemble cette fille et moi c'était plus que ma famille cette jeune fille elle a vécu des coups durs dans son enfance et elle ne s'en est pas remise elle est décédée d'un cancer de l'utérus à ses 23 ans j'étais à paris elle est morte dans un hôpital de londres j'ai appris la nouvelle c'était moi qui devais y aller prendre son corps le nettoyer l'amener au crématorium parce que c'était ça son choix laisser qu'on qu'on s'occupe de son corps trouver l'urne mettre ses cendres dans cette urne et me rendre dans le près du lac michigan pour verser ses cendres j'ai eu des moments compliqués durs parce que cette période là j'ai perdu ma mère quelques semaines après j'ai perdu crôle c'est un moment qui est extrêmement dur monsieur le lazard c'est extrêmement dur j'avais l'impression que que rien n'avait plus de sens c'était une jeune fille de 23 ans pleine de vie en tout cas ce que elle me laissait percevoir et elle part à 23 ans d'un cancer de l'utérus elle n'a pas laissé d'enfant elle était fiancée et quand elle part elle était censée se marier deux jours plus tard malheureusement perd son âme un an plus tard son fiancé s'est tué en voiture le même jour de son décès alors c'est pour vous dire monsieur le lazard que je comprends je comprends ce par quoi vous traversez je comprends ce que vous vivez ce n'est pas facile de s'en remettre mais après quelques années de douleur j'ai dû faire un choix parce que voyez vous on a tendance à avoir très mal quand on perd quelqu'un ça nous fait presque oublier que cette personne a été là et qu'on a vécu des moments très très fort avec cette personne c'est ces moments là qu'il faut chérir et il faut pas faut pas empêcher cette personne de partir en paix parce que continuer de pleurer la personne et essayer de retenir ce souvenir surtout le souvenir de son deuil près de soi c'est comme l'empêcher de trouver la bonne porte pour partir si on l'aime il faut accepter que c'est comme ça et pas autrement par contre la responsabilité qui est la vôtre c'est de vivre à 100% monsieur lazard c'est de ne plus jamais avoir aucun regret d'aimer tout ce que vous êtes d'aimer tout ce que vous faites et de vous interdire de faire quoi que ce soit que vous n'aimez pas parce que ça a été ça ma thérapie ma thérapie à moi a été de vivre à 100% bien sûr ceci arrive après que je sois déjà morte en chine sous 350 coups de bâton donc vous vous rendez compte que la vie n'est qu'une succession de choix et à chaque instant que vous prenez un coup monsieur lazard la vraie question est allez-vous vous relever allez-vous continuer à avancer ou est-ce que ce coup a finalement eu raison de vous et finalement c'est terminé sauf que le drame dans tout ceci quand on perd un être cher monsieur lazard c'est que ce n'est pas vous qui est mort ce n'est pas votre vie que l'être cher vivait et ce serait un crime que vous votre vie s'arrête parce que l'être cher n'est plus ça c'est quelque chose que ni le ciel ni vous ni l'univers ne pourra vous pardonner c'est pas facile c'est très dur j'ai été devant ce dilemme quand j'ai perdu ma meilleure amie j'ai été devant ce dilemme quand j'ai perdu ma grand-mère j'ai été devant le même quand j'ai perdu ma mère j'ai été devant le même quand un de mes grands amis qui était le fiancé de ma meilleure amie s'est tué volontairement en voiture le jour de l'anniversaire de la mort alors alors je sais ce que vous pensez je sais que vous avez du mal à vous en remettre je sais que c'est dur je sais que c'est lourd je sais que ça fait mal mais la vraie question est l'être cher est parti qu'est-ce que vous allez choisir ? vous suicider à petit feu ? ou est-ce que vous allez assumer la perte ? que vous allez comme un homme pleurer votre amie et que vous allez décider de la période de deuil vous allez pleurer votre amie et ensuite vous allez vous redresser et là vous allez vous faire la promesse monsieur Lazare que jamais jamais plus dans votre vie il n'y aura de si je savais si je pouvais peut-être non je veux je veux ça je vais le chercher je souhaite ceci et bien je le fais j'ai le désir de je l'accomplis il n'y a plus de fantasmes qui tiennent parce que le fantasme c'est s'imaginer quelque chose qu'on pense qu'on peut pas avoir non faites-le arrêtez de fantasmer parce qu'à un moment donné comme l'être cher vous risquez de vous en aller sans avoir fini de vivre pleinement ce que vous voulez alors que chaque jour de votre vie soit un hymne à l'être que vous avez perdu vivez à 100% n'ayez plus de regrets n'arrivez pas le soir en vous disant oh j'aurais dû non non faites-le bien je suis de tout coeur avec vous monsieur Lazare je sais que c'est très douloureux je sais que ça fait très mal mais vous allez vous en vous allez vous lever de là d'accord ça semble totalement pas possible pour l'instant vous croyez pour l'instant que ça peut pas se faire mais laissez-moi vous dire que quel que soit le barrage que vous mettez pour bloquer l'eau il va falloir travailler dessus tous les ans parce qu'un jour ou l'autre l'eau va casser ce barrage la vie c'est comme la mer il n'y a rien que vous puissiez faire monsieur Lazare pour bloquer la mer et l'empêcher de circuler non alors ne cherchez pas octroyez vous votre période de deuil et qu'importe ce que les gens vous raconteront n'écoutez pas prenez le temps de pleurer hurler criez isolez vous si ça vous fait plaisir ne voyez plus personne mais quand cette période de deuil sera terminée sortez de là et vivez pleinement mordez la vie en pleines dents et quand je suis en train de vous dire ça je ne suis pas en train de vous dire de faire des conneries monsieur Lazare on est bien d'accord hein jamais ne conseillerait à quelqu'un de faire des conneries n'importe quoi qu'il peut regretter par contre ce que je suis en train de vous dire c'est que si quelque chose vous fait plaisir vous fait du bien ou que vous avez envie allez partir au bout du monde allez vivre quelque chose ne vous arrêtez pas parce que vous avez peur en vous disant mais je ne sais pas comment je vais non si c'est ça qui vous prend au tripe et bien allez-y au moins le jour ce bonhomme qu'on appelle la mort se pointera vous allez sourire vous allez lui dire si c'est aujourd'hui tu peux m'emporter j'ai vachement bien vécu ma vie comme je le voulais voilà merci pour cette question monsieur Lazare je vous souhaite de surmonter votre deuil avec tout mon soutien tout mon amour bien sûr c'était Maître Daem Kaya Maître en Art de Vivance Estro et coach de vie a j'invite vous de